Nous parlerons maintenant des phases de fermentation. Nous allons donc pouvoir aller chercher les produits spécifiques dans ces icônes. Tout à l'heure, nous avons vu les phases de refroidissement, des congélations, surgélation, sur la partie gastronomie. Là, nous pouvons aller soit sur le process boulanger ou pâtisserie en cliquant dessus et en revenant sur l'écran d'accueil. Nous avons accès à un panneau de fermentation complet pour tous les produits boulangers, pâtissiers qui nécessitent des phases de fermentation. Prenons l'exemple du pain. Donc là, vous voyez que je n'ai pas d'accès en automatique. Je vais simplement sélectionner les éléments en manuel, lui indiquer un temps de fermentation par temps de cycle. Je peux sélectionner la température de l'air de 15 à 45 degrés. Attention sur des produits type des brioches au beurre, toujours restés sous des températures inférieures à 35 degrés pour éviter la fonte du beurre. Choix des vitesses de ventilation. Température de conservation à la fin de la phase de fermentation, soit pour gérer une température de conservation positive ou négative pour une mise en congélation. À partir du moment où tous ces éléments sont requis, validez et attendez et chargés.